Bonjour tout le monde, c'est Romain Bossa de Lock Electric Engineering. Je viens aujourd'hui de vous parler d'un sujet très important, à savoir les courbes de déclenchement des disjoncteurs. Donc, comme vous le savez, on a différents types de disjoncteurs et notamment on parle de courbes, les courbes de déclenchement. Pour les disjoncteurs modulaires, les petits disjoncteurs, on les appelle disjoncteurs modulaires. Et ces courbes-là, elles sont valables également pour les disjoncteurs à boîtier-boulé et les disjoncteurs ouverts. Alors, il faut savoir, mes amis, que pour ceux qui travaillent dans le domaine des études électriques spécialement et même dans le domaine de la maintenance, que ce soit ou bien des opérations, je parle de tous les techniciens ingénieurs qui travaillent dans le génie électrique, doivent absolument connaître ces courbes de déclenchement, doivent les connaître, doivent savoir également les interpréter. Donc, c'est justement le sujet de ma vidéo aujourd'hui. Donc, ne partez pas de moi, restez à tout de suite. Bon, maintenant, on va voir ensemble c'est quoi cette histoire de courbes de déclenchement. Tout d'abord, je vais tracer un circuit. Un circuit. Bon, on essaie de tracer notre courbe de déclenchement. Notre courbe de déclenchement, elle est composée de deux axes. Donc, c'est deux axes. Un axe horizontal qui représente les courants et un axe vertical qui représente le temps de déclenchement. Et les deux axes, il faut savoir qu'ils sont en logarithme. D'accord ? Donc, on a le premier axe qui est un axe vertical du temps. Le deuxième. Donc là, j'ai des courants. Et là, j'ai le temps de déclenchement. Donc, on va essayer maintenant de tracer notre courbe de déclenchement. Là, on a le zéro. D'accord ? Admettons que notre disjoncteur, lui, il a un calibre IN égale à 16 ampères. Exemple à 16 ampères. Donc, je vais chercher 16 ampères sur l'axe horizontal. Je vais tracer mon calibre IN 16 ampères. Comme ça. Donc, comme notre disjoncteur, il est composé de deux éléments de protection. Le premier élément, c'est la bilan qui protège notre circuit ou bien notre charge des surintensités, donc des surcharges. D'accord ? Cette bilan, elle a une courbe comme ceci. D'accord ? Donc, comment je l'interprète ? À chaque fois, j'augmente le courant, on a une réduction du temps. On a une réduction du temps de déclenchement du disjoncteur suite à un défaut de surcharge. D'accord ? Exemple, si j'ai un courant ici, un courant, bon, ça peut être, je dis, à peu près 25 ampères, par exemple. Donc, on aura, on obtient un temps de déclenchement comme ça. Donc, ça peut être 30 minutes, par exemple. D'accord ? Si j'ai un courant de surcharge ici, ça peut être, par exemple, 80 ampères. Donc, le temps de déclenchement, il est réduit. Donc, ça peut être 2 minutes, ainsi de suite. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Donc, c'est la première, la première zone. Donc, c'est la zone, cette zone-là, on l'appelle la zone de surcharge. La protection, surcharge. Ou bien, la protection de surcharge. La surcharge, il faut savoir, mes amis, que, par définition, c'est une surintensité qui survient dans un circuit électriquement simple. De manière générale, on a deux cas, cette surcharge, elle survient spécialement pour les moteurs. D'accord ? Pour les moteurs. Pour les autres charges, ce n'est pas un phénomène qui va venir indépendamment de l'intervention humaine. Donc, on peut avoir une surcharge sur un circuit, si jamais l'opérateur ou bien l'intervenant va rajouter des charges au fur et à mesure à son circuit. Et là, il va le mettre fatalement en situation de surcharge. Exemple, si on a une multiprise, par exemple, on va la surcharger au fur et à mesure. On a cette situation-là, qui n'est pas propre au circuit, donc c'est l'intervention humaine. Et on a une surcharge qui survient sur les moteurs, spécialement. Et cette surcharge-là, comme on l'a dit, elle survient sur un circuit électriquement simple. Donc, le moteur, lui, il n'a pas un problème électrique. La surcharge, elle provient d'où ? Elle est forcément de la partie mécanique. Donc, il faut voir la partie mécanique. D'accord ? Le deuxième organe de protection dans notre disjoncteur, c'est la bobine, la fameuse bobine. Donc, elle, elle va intervenir pour des courants très importants à partir d'un certain seuil. C'est ce seuil-là qu'on appelle le seuil magnétique. Et on lui donne un symbole ISD ou bien IMG parfois. D'accord ? Et comment on représente cette courbe-là de la partie magnétique ? Donc, on va redescendre parce que là, on a besoin d'un déclenchement rapide. D'accord ? Généralement, inférieure à 20 millisecondes. D'accord ? Inférieure à 20 millisecondes. Et on obtient une courbe à peu près comme celle-là. D'accord ? Donc là, on a la zone magnétique. La zone magnétique, elle est limitée. Le seuil inférieur, c'est le ISD. D'accord ? C'est le ISD. Le seuil supérieur, c'est le PDC, le pouvoir de coupure. C'est lui qui va venir fermer notre courbe à la fin. Donc, PDC. On n'a pas la loi de faire fonctionner notre disjoncteur au-delà de cette valeur. Donc, on ne peut pas le faire fonctionner au-delà de cette valeur. D'accord ? Donc, voilà comment elle est représentée, notre courbe de déclenchement. Je vais essayer de la nettoyer un petit peu. Donc, on a ici, c'est le ISD. Donc, et sur cette courbe, là, on remarque deux zones. Deux zones, d'accord ? On a la première zone, cette zone-là. Toute cette zone-là, c'est la zone qui est supérieure à la courbe. On appelle ça la zone, c'est la zone de déclenchement. Donc, c'est la zone de déclenchement, là. Donc, si jamais notre charge va demander un courant au-delà, supérieur à cette courbe-là, on obtient systématiquement un déclenchement. Si jamais j'ai un courant, ce courant-là, qui va durer tout ce temps-là, donc certainement, on va obtenir un déclenchement. D'accord ? Si j'ai un courant, ici, qui va durer tout ce temps-là, d'accord ? Certainement, on a un déclenchement. Par contre, si on a des... Par contre, la zone inférieure à la courbe, c'est cette zone-là. On appelle ça une zone de non-déclenchement. Exemple. Donc, si j'ai un courant ici, donc un courant ici, qui va durer seulement ce temps-là, d'accord ? Là, je n'obtiens pas un déclenchement parce qu'il va durer seulement ce temps, d'accord ? Ce temps-là, et il n'y a pas d'intersection, donc il ne va pas dépasser notre peau, d'accord ? Il ne va pas rentrer dans la zone de déclenchement. Tant qu'il est dans la zone de non-déclenchement, donc il n'y aura jamais de déclenchement, d'accord ? C'est comme de cette manière-là qu'on interprète cette courbe, d'accord ? Maintenant, on va se mettre dans une situation. Notre charge, c'est un moteur. Notre moteur, nous, notre moteur, il va consommer admettant un courant de... Disons que le courant IN, il y a un courant absorbé, d'accord ? Vous connaissez la différence entre le courant absorbé d'un moteur et le courant IN, c'est le rendement, d'accord ? C'est le rendement, donc généralement, il faut faire attention. Le courant qu'on va trouver sur la plaque synéritique du moteur, c'est un courant mécanique, donc c'est un courant qui est développé sur la partie mécanique. Par contre, nous, on s'intéresse à la protection, on doit calculer le point absorbé, qui est différent. Donc, la différence, c'est le rendement. Généralement, le rendement, vous le savez, c'est toujours ce qui... Imaginez le rendement comme une boîte, comme ça, d'accord ? Comme une boîte, comme ça. Donc, on a la sortie, la puissance de sortie, on a la puissance d'entrée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la puissance d'entrée. Donc, elle est égale à quoi ? Elle est égale à la puissance de sortie, divisé par le rendement. Généralement, le rendement, il est inférieur à 1, donc on obtient une puissance absorbée, ou bien d'entrée, supérieure à celle de la sortie. D'accord ? Il faut faire attention par rapport à celui-là. Donc, je reviens à mon moteur. Donc, admettons que mon moteur consomme un courant de, disons, de 9 ampères, d'accord ? Par exemple, absorbé 9 ampères. Là, je dois mettre un disjoncteur de 10 ampères, d'accord ? 10 ampères. Donc, ma courbe, elle va devenir comme ça, 10 ampères. Donc, je connais cette partie-là, d'accord ? Je connais cette partie-là. Donc, je connais cette partie, d'accord ? Je connais le calibre. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste ? Je ne connais pas le ISD. Moi, je vais le fixer pour le moment. Je vais donner une valeur quelconque. Donc, c'est juste pour l'exemple, pour qu'on puisse justement comprendre cette courbe de déclenchement. Admettons que j'ai un ISD, un ISD égale à 60 ampères. Exemple, là. C'est juste un exemple. Voilà. Bon, le PDC, lui, je ne vais pas me préoccuper maintenant, d'accord ? À la fin, je vous donnerai comment calculer justement ce PDC-là. Maintenant, un moteur. Un moteur, il a une courbe caractéristique qui est connue de son courant. Donc, on a un courant de démarrage. Généralement, ce courant de démarrage, quand on essaie de le représenter, on va le représenter comme ça. Donc, là, on a le temps de fonctionnement et ici, on a le courant. Donc, notre moteur, lui, il a un courant. Donc, notre moteur, lui, quand il va, ici, c'est le zéro, il va démarrer comme ça, par la suite. Il va osciller autour de sa valeur nominale. Donc, I nominal est ici. Et là, j'ai le courant de démarrage, d'accord ? Notre courant de démarrage, généralement, le courant de démarrage, il peut aller de 6 à 8 fois IN. D'accord ? Généralement, le 6 à 8 fois IN. D'accord ? Si je prends, par exemple, pour notre exemple, que ce moteur-là, notre moteur-là, ce moteur, il va démarrer à 8 fois IN. Donc, ça va me donner un courant ID égale à 8 fois 9 et ça fait 72 ampères. D'accord ? Ça fait 72 ampères. Très bien. Donc, maintenant, je vais essayer de superposer, superposer les deux courants. D'accord ? Mais il faut faire attention. Là, j'ai le courant qui est sur le vertical. Par contre, sur ma courbe de déclenchement, j'ai un courant qui est sur l'horizontale. Le temps, lui, pour le disjoncteur, le temps de déclenchement, il est sur la verticale. Et sur ma courbe de courant du moteur, le temps, il est sur l'horizontale. Donc, je vais inverser. Donc, je vais inverser. Essayez d'imaginer avec moi. Donc, je commence à 0. D'accord ? Je commence à 0. Comme ça. Et je vais essayer de représenter. Donc, je vais augmenter. Donc, mon courant, lui, il va augmenter jusqu'à atteindre 72. D'accord ? Il va atteindre 72 ici. Donc, je vais faire pareil. 72 sur ma courbe, moi, elle est à peu près ici. D'accord ? Donc, je vais essayer d'augmenter jusqu'à atteindre un certain seuil. Par la suite, venir chercher à peu près 9 ampères. 9 ampères qui est là. D'accord ? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque qu'on a une intersection ici. D'accord ? Une intersection ici. On la voit. D'accord ? Et on a dit que dès que notre courant dépasse la courbe, donc il va dépasser la courbe, il va rentrer dans la zone qu'on a nommée la zone de déclenchement. D'accord ? Qu'est-ce qui va se passer ? On va obtenir systématiquement un déclenchement à ce niveau-là. D'accord ? Donc, avec ce disjoncteur de calibre 10, avec un ISD de 60 ampères, quand on alimente un moteur de 9 ampères qui va démarrer à 72 ampères, on obtient systématiquement un déclenchement. D'accord ? Bon, ce moteur-là, donc je ne peux pas l'alimenter avec ce disjoncteur. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui a empêché justement le démarrage du disjoncteur ? C'est le seuil magnétique qui est bas, donc qui est fixé à 60 ampères. Qu'est-ce que je dois faire ? Normalement, je dois augmenter, pour corriger cette situation, je dois augmenter dans ce sens-là le seuil magnétique. Donc, je vais redessiner la courbe avec un seuil magnétique différent, donc je vais le placer comme ça à peu près, donc supérieur, donc il va peut-être ici, supérieur, donc supérieur à mon courant de démarrage. De cette manière-là, s'il est supérieur, je vais garantir justement le non-déclenchement de mon disjoncteur. D'accord ? Donc, qu'est-ce que je fais ? J'ai augmenté, j'ai augmenté mon seuil magnétique, d'accord ? Et j'obtiens un nouveau seuil magnétique qui est là, d'accord ? Qui est là, très bien. Donc, je vais, je vais, pour cet exemple-là, je vais m'arrêter ici, je vais donner un deuxième exemple, d'accord ? Donc, vous avez remarqué, vous avez, n'oubliez pas qu'au départ, j'avais un seuil qui était là, pour, et ça m'a posé problème avec le démarrage du moteur, que j'ai fait, j'ai augmenté le seuil magnétique, ici, d'accord ? J'ai augmenté le seuil magnétique, ici. Maintenant, je m'arrête sur cet exemple et je vais donner un deuxième exemple, d'accord ? Admettons maintenant que j'ai une charge, une autre charge qui va consommer exactement le même courant, par contre, je vais mettre, je vais mettre un simple éclairage, d'accord ? Je vais mettre un simple éclairage, je vais le représenter comme ça. Bon, pour l'éclairage, j'aurai pas un colon de démarrage, par contre. Donc, l'idée de l'éclairage, il doit être pratiquement un infonctaire également, à peu près, d'accord ? Si j'essaie de tracer la courbe de cette lampe-là, d'accord ? Ça va être, par exemple, 9 ampères, c'est ici, d'accord ? Ça va être de 0, directement à 9, et par contre, par la suite, c'est stable, d'accord ? Je vais essayer maintenant de représenter, justement, la courbe de mon éclairage. Je vais choisir une autre couleur. Bon, 9 ampères, c'est ici. D'accord ? La pompe-là, c'est ici. Donc, je démarre de 0, d'accord ? De 0, et par la suite, j'obtiens une courbe à peu près ici. D'accord ? Très bien. Donc, voilà. Et vous remarquez que j'ai mon seuil de déclenchement, que ce soit le premier ou bien le second, ils sont trop loin, trop loin du courant de la charge. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Je peux avoir un courant ici. Si, pour cette lampe, cette lampe, ou bien c'est une charge quelconque, je peux avoir un courant ici. Donc, ce courant-là, il va certainement provoquer des dommages sur ma charge. Bon, si j'ai un courant ici, mon disjoncteur, lui, ne va pas déclencher, puisque je suis toujours dans la zone de non-déclenchement. Dans ce cas-là, je suis gêné, parce que, bon, c'est vrai que moi, autant que concepteur d'installation électrique, je ne suis pas forcément responsable de la protection de la lampe. Je ne peux pas la protéger. D'accord ? Je ne peux pas protéger une lampe. D'accord ? Par contre, je vais réduire les risques. D'accord ? Je vais essayer de réduire les risques. Qu'est-ce que je fais ? Je vais choisir un disjoncteur avec un seuil de déclenchement, au lieu que ce soit ici. D'accord ? Je vais le réduire jusque-là. D'accord ? Je vais choisir un autre disjoncteur, par exemple, comme ça. À peu près. À peu près. Comme ça. Donc, j'ai réduit drastiquement la différence entre le courant de la charge et le seuil magnétique disjoncteur. De cette manière-là, je suis un petit peu tranquille. D'accord ? Et là, j'obtiens, vous remarquez, bien sûr, par rapport à la nature de la charge. Quand j'avais une charge qui a une nature à demander un courant de démarrage important, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai essayé d'augmenter mon seuil de déclenchement. Et pour le deuxième exemple, pour la lampe, j'ai une charge qui n'a pas un courant de démarrage important. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai essayé de chercher un disjoncteur avec un seuil magnétique bas. Donc, un seuil magnétique très proche, justement, au courant de la charge. Donc, c'est pour ça. Et ça, je peux l'appliquer pour n'importe quelle charge. Donc, je peux diviser les charges en fonction de leur courant de démarrage. Si j'ai des charges avec un courant de démarrage important, je vais choisir un disjoncteur avec un magnétique O, comme celui de l'exemple. Si j'ai une charge qui n'a pas un courant de démarrage important, je vais essayer de choisir un seuil magnétique bas. D'accord ? Donc, j'obtiens, par rapport à ce seuil magnétique, si vous remarquez, j'ai le premier seuil magnétique là. Donc, c'est un seuil magnétique bas. D'accord ? On va appeler bas. J'ai un deuxième seuil magnétique qui est standard. D'accord ? J'ai un troisième magnétique O. Enfin, je peux dire que là, j'ai un magnétique Mg bas. D'accord ? Et là, j'ai un Mg standard. D'accord ? Et là, j'ai un magnétique O. Comment on peut appeler ces Tawas courbes déclenchement ? On peut leur donner, comme je viens de le faire, on aurait pu les appeler disjoncteurs avec une pourbe magnétique bas, un disjoncteur avec une pourbe magnétique standard, et un disjoncteur avec magnétique O. Mais bon, ce n'est pas moi qui a donné les noms à ces disjoncteurs-là. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait. Il aurait pu démarrer A, B, C, mais non, lui, il n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait B et C et D. Et ça nous donne exactement les trois courbes déclenchement des disjoncteurs modulaires. Par contre, ce n'est pas pour les disjoncteurs bottines moulées, disjoncteurs ouverts. Ça, c'est propre aux disjoncteurs modulaires. Pourquoi ? Parce qu'on va le voir. Il les a nommées comme ça. La courbe déclenchement B, la courbe de déclenchement C et la courbe de déclenchement D. Donc, la courbe déclenchement B, magnétique bas, on va l'utiliser quand on a des charges qui ne vont pas demander un courbe de démarrage important. Et généralement, on va les utiliser également pour les charges sensibles. Par exemple, les charges électroniques et ainsi de suite. Et on a les courbes standards C. Donc, la courbe C, on l'appelle la courbe standard. Donc, on peut l'utiliser également pour l'électronique. Comment on peut l'utiliser ? Mais il faut calculer justement le seuil magnétique de manière à laisser démarrer notre moteur. Et on a la courbe caractéristique des disjoncteurs T, spécialement pour les départs moteurs. D'accord ? On l'a vu, ça laisse passer justement le démarrage des moteurs. Il n'y a pas que ça pour choisir les disjoncteurs. Je vais vous donner rapidement un exemple. Admettant que j'ai un disjoncteur courbe C. D'accord ? Un disjoncteur, j'avais placé un disjoncteur courbe C ici. Là. D'accord ? Et j'ai calculé, pour mon départ, j'ai calculé les courbes de courbe C. Et vous savez que les courbes de courbe C doivent être absolument dans la zone magnétique. Donc, ça va, il doit être ici. D'accord ? Il ne doit pas être ici par rapport au courbe C. Admettant que j'ai un disjoncteur, j'ai un courbe de courbe C que j'ai calculé, qui va venir ici. Donc, j'ai un ICC ici. Et ce disjoncteur courbe C, par exemple, le disjoncteur, je ne peux pas, je ne peux pas, comme c'est un disjoncteur modulaire, je ne peux pas réduire son sensu magnétique. Est-ce qu'il est fixe ? D'accord ? Il est fixe. On va voir quelle est sa valeur. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, la solution, la meilleure solution pour moi, c'est de choisir un disjoncteur courbe B. D'accord ? Et généralement, quand est-ce que je tombe sur ce problème-là, avec le court circuit calculé très bas, généralement, quand on a des canalisations longues, par exemple, dans une installation, justement, à la fin de l'installation, au niveau des tables terminales, on a un câble qui va alimenter une charge qui est à 100 mètres. Donc, le câble, lui, il est très long. Le court circuit calculé au bout de ligne, donc au bout des 100 mètres, généralement, il est très faible. Il peut être de la valeur de 40 ampères, 50 ampères, je ne sais pas. Dans ce cas-là, et pour les canalisations longues, il est préconisé d'utiliser des disjoncteurs courbes B. Il y a un autre cas également, où je pourrais avoir un consécuit calculé très bas. Généralement, quand on utilise les groupes électrogènes, et également, quoi, les onduleurs. Quand j'utilise un onduleur, j'obtiens généralement des consécuits très bas. Et dans ce cas-là, sous l'onduleur, il est préparable d'utiliser des disjoncteurs courbes B. D'accord ? Donc, voilà à peu près les différents éléments à savoir, justement, pour les courbes de déclenchement des disjoncteurs. D'accord ? Les C fixent B et C et D. Donc, les constructeurs et les normes, ils ont fixé, justement, pour nous, le B, le C et le D. On va le voir ensemble. D'accord ? Donc, ici, vous voyez, on a la courbe Z. Z, bon, le C magnétique, lui, il commence de 2,4 à 3,6 fois Yen. D'accord ? La courbe B, 3 à 5 fois Yen. La courbe C, de 5 à 10 fois Yen. D, de 10 fois à 14 fois Yen. Donc, c'est la spéciale moteur. Et la MA, c'est la magnétique seule. Donc, ce disjoncteur-là, MA, lui, n'a pas de partie thermique. Donc, il ne protège pas contre les surcharges. Ce disjoncteur-là, il est propre également au départ moteur. D'accord ? Il est de 12 à 14 fois Yen. Il faut remarquer toujours qu'il y a deux chiffres. Donc, de 2,4 à 3,6, de 3 à 5, ainsi de suite. De 5 à 10. Pourquoi ? Entre les deux, qu'est-ce qu'il y a ? C'est une zone d'incertitude. D'accord ? Entre 5 et 10 fois Yen, on ne va pas travailler dedans. D'accord ? Ou bien, on va travailler au-delà de 10 fois Yen. Ou bien, on va travailler en dessous de 5 fois Yen. Quand on veut choisir, quand on veut calculer le seuil magnétique d'un joncteur, on va utiliser par rapport au courant de conséquence. On va calculer par rapport à 10 fois Yen. D'accord ? Et quand on veut vérifier, par exemple, le courant de démange d'un joncteur, on va le vérifier par rapport au seuil inférieur, par rapport à 5 fois Yen. Il ne faut pas que le courant de démange d'un moteur soit entre ces deux valeurs-là. D'accord ? Il faut faire attention par rapport à ça. Voilà. Donc, il faut faire attention. Cette nomination B, C, D, elle est propre juste aux joncteurs modulaires, les petits joncteurs. D'accord ? On ne va pas retrouver la même dénomination pour les joncteurs boitimoulés ou bien pour les joncteurs boitimoulaires. Par contre, la courbe, elle, elle est pareille. D'accord ? Elle est vraiment pareille. Je vais essayer maintenant de positionner les différents courants qu'on va trouver sur la face avant ou bien qui sont définis pour les joncteurs. Je vais essayer de les positionner pour vous. D'accord ? Donc, ne partez pas. Restez, je vais effacer cette... Très bien. Voilà. Donc, là, j'ai les courants et là, j'ai les temps de déclenchement. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a comme élément ? Le premier élément, on va avoir le colon IN, donc le colon IN pour les joncteurs modulaires. Là, on n'a pas de réglage sur le thermique. Sinon, on peut avoir le colon IR, le colon de réglage ou bien le IRTH, le réglage thermique. D'accord ? Oui, on va le tracer comme ça. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a également ? Donc, et là, tu peux tracer déjà, donc c'est déjà ma courbe de déclenchement comme ça. Et par la suite, ici, on aura le seuil magnétique. D'accord ? Le seuil magnétique. On va l'appeler ISD ou bien IMG, d'accord ? Sur les joncteurs comme ABB, vous allez trouver quelque chose, il faut le calculer. Donc, I0, vous allez trouver I1, I2, ainsi de suite. Mais généralement, vous allez trouver une courbe qui est tracée à côté, d'accord ? Sur les joncteurs, c'est à partir de la courbe, vous allez savoir si le I1, c'est le ITH. Est-ce que le I2, c'est le ISD, ainsi de suite. Mais généralement, la courbe, on obtient toujours la même courbe, d'accord ? Qu'est-ce qu'on a également ? Là, on a le ISD et sur certains joncteurs, on va trouver un autre courant qui va être ici, d'accord ? Ce courant-là, on va l'appeler le I instantané. Donc, le I instantané. La différence, on est toujours dans la zone magnétique, donc la zone magnétique, c'est toute cette zone-là, d'accord ? Mais c'est quoi la différence entre le ISD, le IMG et l'instantané ? La différence, c'est le temps de déclenchement. Donc, le ISD, lui, on va avoir un déclenchement inférieur à 20 millisecondes. Sinon, l'instantané, lui, on va l'avoir un déclenchement inférieur à 20 millisecondes, d'accord ? Qu'est-ce qu'on a comme courant caractéristique également ? On va avoir un certain courant sur certaines joncteurs, d'accord ? On va l'appeler ici, qui va s'appeler ICW, d'accord ? ICW, c'est le courant, c'est l'intensité de coupure de courte durée, d'accord ? C'est quoi cette histoire d'intensité de coupure de courte durée ? C'est un courant qui est défini pour les disjoncteurs de catégorie B, d'accord ? Catégorie B, sur la face avant, vous allez trouver, juste sur la face avant du disjoncteur, que ce soit Schneider, ABB ou Lebrun et autres, vous allez trouver cette inscription de 4B, d'accord ? Avec un courant ICW égale à une certaine valeur, 19 kilomètres par exemple, mais également avec un temps, que ce soit une seconde ou bien trois secondes, qu'est-ce que ça veut dire ? Généralement, ce ICW, quand est-ce qu'on va le faire intervenir ? On va le faire intervenir quand on va essayer de faire un retard sur coursique, d'accord ? Si je veux faire un retard dans ce sens-là, donc je veux augmenter cette courbe-là, le retard sur coursique 8, on peut le faire à condition qu'on ne dépasse pas, notre courant de coursique 8 calculé ne soit pas supérieur à ICW. Et si je le fais, je ne dois pas dépasser le temps qui est communiqué par le fonctionnement. Une seconde ou trois secondes, ça dépend. Vous allez le trouver sur la face avant, d'accord ? Ça, c'est les catégories B. Pour les catégories A, les joncteurs catégories A, 4A, généralement, on dit que ces joncteurs-là, on ne peut pas les retarder, d'accord ? Mais en voyant-il, ce n'est pas vrai. On peut les retarder, mais à condition qu'on ne dépasse pas, donc notre courant de coursique 8 ne soit pas supérieur à une certaine valeur, à savoir la N. Donc, il ne doit pas dépasser de l'instantané. Et quand on va essayer de… Et le retard sur coursique 8 pour un joncteur courbe B, on va le faire en association, justement, en association avec la courbe de temps inverse, la I carité. On va trouver sur le joncteur I carité, ou bien elle est activée, ou bien elle est désactivée. Et quand on va l'activer, on va obtenir quelque chose comme ça. On va casser. Donc, on va casser cette zone-là. Donc, cette zone-là, elle va être cassée, d'accord ? Elle va nous aider quand ? Par exemple, on va l'utiliser pour assurer une certaine sélectivité entre notre joncteur et par exemple un fusible, d'accord ? Parce que le fusible, oui, généralement, il va être comme ça, d'accord ? Je vais casser cette zone-là avec l'activation de la courbe inverse, de temps inverse, d'accord ? Mais à condition que notre retard n'inclue pas la zone instantanée, qui est celle-là, d'accord ? Et juste à la fin, juste à la fin, on va obtenir, on va avoir un courant, un autre courant. Nous, on l'appelle le PDC, le pouvoir de coupure, mais sur le… et dans l'industrie, donc, c'est défini par la IEC 947-2. 947-2, c'est la langue qui régit les joncteurs, d'accord ? IEC 947-2. On va trouver d'autres définitions, notamment le ICU, ou bien le ICS, d'accord ? Donc, le premier, c'est l'intensité de coupure ultime. C'est le pouvoir de coupure ultime du joncteur. C'est celui que le fournisseur… Quand le fabricant de disjoncteurs, il va planifier la fabrication des disjoncteurs, il va le fabriquer pour avoir un certain pouvoir de coupure. Ce pouvoir de coupure planifié, on va le nommer ICU, d'accord ? L'ICU, le pouvoir de coupure ultime. Mais par la suite, puisque la norme, cette norme-là, va lui imposer justement différents tests. Et parmi ces tests, le test qui consiste en quoi ? A provoquer justement un court-circu de la valeur planifiée, donc la valeur ICU, pour un disjoncteur. On prend un disjoncteur, on va le court-circu juste au naval, d'accord ? On va le court-circu juste au naval. Avec un bon décès, je ne le connais pas, mais certainement, on va débiter un courant équivalent à l'ICU, d'accord ? Normalement, on doit le faire pour trois, trois fois. Donc, on va fermer le disjoncteur, provoquer le court-circu. Le disjoncteur, il va s'ouvrir, d'accord ? Donc, c'est le premier test. On va attendre un temps de trois minutes. Par la suite, on va refaire le test. On vérifie le disjoncteur s'il n'est pas endommagé, d'accord ? On va le faire pour trois, trois, trois fois, d'accord ? Si jamais notre disjoncteur, sur les trois tests, il ne va pas s'endommager, il n'y aura aucun dommage sur lui, on va dire que notre ICU, notre ICU, donc il va là, et on va définir un deuxième PDC qu'on va nommer ICS. Donc, notre ICS, il va être équivalent à notre ICU. Et l'ICS, c'est la performance de copie en service, ou bien l'intensité de copie en service. Et généralement, moi, en tant que concepteur, c'est cette valeur-là que je vais choisir, voir quand je vais choisir un disjoncteur. Donc, je vais voir le ICS, d'accord ? Et si jamais notre test ne fonctionne, si jamais notre test n'est pas valable pour les trois tests, pour la valeur de coste, par exemple, ils avaient prévu un ICU de 40 km, et ça ne marche pas au deuxième test, notre disjoncteur, lui, il s'est endommagé totalement. Donc, ils vont refaire le test, par contre, pour les colons inférieurs. Et sur la face avant, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient un ICU de 40 km avec un ICS, par exemple, de 30 km. Moi, je vais choisir le 30 km. D'accord ? Je ne vais pas travailler avec 40 km. Voilà, donc, à peu près, voilà comment on interprète la courbe de déclenchement. Et on a vu les différents... Bien sûr, la courbe de déclenchement n'est pas définie par le bloc disjoncteur, elle est définie par le déclencheur disjoncteur. D'accord ? C'est le déclencheur qui définit notre courbe. Donc, le fournition, il nous donne la main pour certains réglages. Les réglages possibles sur un disjoncteur, c'est quoi ? Donc, je peux régler, dans ce sens-là, le thermique. Donc, que ce soit, je peux l'augmenter, je peux l'augmenter jusqu'à le calibre I1. D'accord ? Qu'est-ce que je peux faire également ? Je peux faire un retard sur thermique. D'accord ? Je peux faire un retard sur thermique. Qu'est-ce que je peux faire également ? Je parle des possibilités. Ce n'est pas tous les disjoncteurs qui nous assurent ça. Donc, je parle de ce qui est offert dans l'industrie. Donc, généralement, tous les réglages possibles, on va les avoir sur les déclencheurs les plus évolués. Par exemple, si je l'aide électrique, c'est à partir de la micrologique 5, 6, 7, et ainsi de suite qu'on va obtenir presque tous les réglages. D'accord ? On peut régler le seuil magnétique. D'accord ? On peut le régler dans ce sens-là. On peut faire un retard sur magnétique. On peut faire le réglage de l'instantané. D'accord ? Et on peut faire un retard, pas un retard, l'instantané, on peut l'inhiber. Ou bien il est à 1 ou bien il est à 0. D'accord ? Voilà à peu près tous les réglages qu'on peut avoir sur un déclencheur. Et généralement, ces déclencheurs-là, c'est des déclencheurs électroniques. Vous avez compris pour les disjoncteurs. Là, je ne parle pas de... Pour l'électronique, d'ailleurs, on ne parle plus de déclencheurs maléthéothermiques, qu'on parle de déclencheurs LSI. Donc, j'ai la zone L, l'eau. D'accord ? La zone S qui est là. Et la zone I qui est là. Et on obtient au final un déclencheur LSI. Voilà tout. J'espère que cette vidéo va vous être utile. J'ai essayé de faire le tour de la question. Donc, c'est vrai que c'est un domaine qui n'est pas évident. Surtout pour les gens débutants. Mais il faut s'accrocher. Moi, c'est ce que je vous recommande. Il faut s'accrocher. Il faut lire. Il faut lire énormément. Mais vous n'avez pas le choix. Si vous souhaitez avoir une carrière d'études, il faut absolument que vous maîtrisez tout ça. Même pour les gens de maintenance, il faut comprendre les disjoncteurs, comment ils fonctionnent. Ça va nous aider pour faire des diagnostics, de comprendre les peines et ainsi de suite. D'accord. En tout cas, j'ai prévu une session de formation via Zoom le 26-11 prochain, donc à partir de 19h30. Ceux qui s'intéressent justement à la formation, donc je vais parler de tout ça. La formation va enrouleber. Bon, je vais commencer du tout début. Donc, c'est destiné pour les débutants. Donc, il y aura la toute première partie où je vais parler des bases de la conception éthlique. Donc, il y aura les schémas de liaison à la Terre avec le calcul, donc l'origine des schémas de liaison à la Terre et c'est fait pourquoi ces schémas de liaison à la Terre. Également, on va calculer les points de défauts pour chaque schéma. On va voir ces schémas, ils servent à quoi. D'accord. La technique de protection sur chaque schéma également. On parlera des disjoncteurs comme on vient de le voir, les différents types de disjoncteurs, boîtie moulée, boîtie mouvée, disjoncteur grandulaire. Et c'est quoi la différence entre ces disjoncteurs-là. On va faire le calcul à la main, donc on va travailler le bilan de puissance, donc selon la NFC 1500. D'accord. On va calculer à la main également les sections des câbles. On va voir la méthode qui est décrite justement sur le UTE 15105. D'accord. Et par la suite, on va attaquer sur le logiciel de calcul Canico-BT. Ça va être une initiation sur Canico-BT. On va travailler justement sur le début jusqu'à la fin. Comment faire la saisie, l'environnement de disjoncteurs, comment faire réaliser des schémas, comment calculer, comment optimiser justement les calculs. Parfois sur Canico-BT, moi je vois les gens qui parfois qui me contactent. ils croient que si jamais vous avez quelqu'un d'écho-BT vous annonce, vous met que tout est en noir et vous avez tous les circuits qui s'en confondent, ils croient que c'est fini. Donc non, il y a une optimisation à faire. Donc on va essayer de réduire les sections là où on peut. D'accord ? Là où on peut, on va essayer de réduire les sections. On va essayer de voir justement tout le rapport, le rapport de calcul pour essayer de vérifier si on n'a pas omis quelque chose, notamment pour les chutes de pension au démarrage des moteurs. Parce que Canico, pour lui, il va vous mettre ses confonds. Par contre, la chute de pension au démarrage, elle est au-delà de 15 %. Lui, il va vous mettre justement cette remarque dans le rapport de calcul. Mais celui qui ne va pas lire le rapport de calcul, il ne va pas comprendre qu'il a un problème. D'accord ? Pour ceux qui s'intéressent, n'hésitez pas à m'appeler sur mon numéro de téléphone. Donc pour ceux qui ne sont pas en Algérie, ils peuvent m'appeler justement sur WhatsApp. D'accord ? Sinon, m'écrire un e-mail. Également, si vous êtes déjà abonné sur ma chaîne, je vous remercie. Si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous. Partagez cette vidéo avec vos amis si cette vidéo vous plaît. N'oubliez pas justement à la liker. Comme ça, ça va se diffuser encore plus. Voilà tout. Donc je vous remercie pour votre attention. Inch'Allah, à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501